Eh bien, nous sommes toujours le vendredi 11 juillet 2007 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui le Seigneur m'a fait le bonheur de me remettre en contact, là encore, avec une personne que je trouve très positive, qui est une soeur en Christ et qui travaille dans une librairie que j'avais connue dans une véritable église de Christ. Et nous avions eu le bonheur d'aller au culte ensemble et de partager des moments dans la foi qui étaient forts, dans cette église d'ailleurs dont je vous parlais l'autre jour, où le Seigneur avait mis au cœur de quelqu'un, de donner un ordinateur à des gens qui étaient venus, à des évangélistes qui étaient venus proclamer la parole de Dieu et qui animaient un séminaire afin qu'ils puissent aller au bout de leur travail et je remercie ces gloires à Dieu. Encore pour cette question, moi qui parlais l'autre jour de cet épisode-là, de la foi que j'avais vécu en direct, et bien ça m'a donné l'occasion de préciser que c'était dans cette même église où j'avais vu Dieu faire un tel miracle et puis je lui rends grâce et gloire. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le petit moment que nous avons passé aujourd'hui encore était exceptionnel et vraiment toute la gloire en revient dû à Jésus et à son Saint-Esprit. C'était un très beau moment, un très bon moment que j'ai passé et j'ai eu beaucoup de joie à l'entendre à nouveau. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de la félicité de la part du Seigneur Jésus parce qu'elle travaille dans une librairie chrétienne et qu'elle y fait un excellent travail. Et je lui disais comment, avec quel bonheur je l'entendais et je la retrouvais puisque, bon, entre-temps, j'ai été entre autres en voyage. J'étais en voyage, bon, bien sûr, il y a déjà un petit moment, mais je veux dire, le temps a fait que ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et comme vous le savez, j'étais notamment en voyage en mission d'évangélisation aux États-Unis, mais toute la gloire en revient dû à Jésus qui m'a fait l'honneur de pouvoir y aller et qui m'a béni de la sorte, grandement béni de la sorte. Et en fait, la réentendre et la retrouver aujourd'hui pour moi, c'était plein de bonheur parce que, comme je le lui ai dit et que je lui ai fait, je lui en ai fait le compliment de la part du Seigneur Jésus, je lui ai dit, je vous retrouve dans ce professionnalisme, dans cette excellence que nous savons n'appartenir qu'à Dieu et qu'à ceux qui sont de son royaume, justement. C'est une excellence de Dieu que l'on peut voir chez beaucoup de ses enfants et je lui en rends grâce et gloire, toute la gloire lui revient pour ça. Puis c'est Dieu qui nous forme et qui nous forme au mieux et toute la gloire lui en revient. Et je lui disais pour moi comment c'est un vrai bonheur de voir que Dieu met en poste des personnes d'une telle qualité, d'une aussi grande qualité pour nous bénir, nous ses enfants et notamment dans sa position où elle est à la librairie, nous guider vers les meilleurs ouvrages, nous distiller le savoir dont Dieu veut nous bénir de la meilleure manière qu'il soit. Et je comprends bien que si Dieu l'a mise à cette place, c'est parce qu'elle est totalement compétente, je peux en témoigner, mais aussi parce qu'elle fait son travail avec beaucoup de passion, ça s'entend, ça se voit. Et elle fait du très bon travail pour Dieu, je l'ai félicité sincèrement et du fond du cœur. Et je lui disais, vous voyez, ça fait des années que je ne vous ai pas vus, mais je vous retrouve avec beaucoup de bonheur parce que cette excellence que j'avais déjà remarquée chez vous est toujours présente et que vous faites votre travail avec énormément de passion. D'ailleurs, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je prends le temps de saluer ça, ça fait partie des bonnes choses à souligner et à saluer. Parce que comme je disais, chez nous en créole, on dit ici, ici, bon dit, bon, là, au vrai qu'on vit un bon dit, bon. Et si on se sent ce que je sais, ce témoignage, parce que malheureusement, on rencontre beaucoup de personnes qui, à peine vous êtes rentrées dans un magasin, vous agressent déjà presque verbalement. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ne vous disent même pas bonjour, ni quoi que ce soit dans certains magasins. Eh bien, voilà, mon témoignage sert aussi à dire qu'il existe d'autres personnes que Jésus a remplies de sa paix, de son amour, de sa lumière, de sa joie et toute la gloire lui en revient, et de son excellence également. Et qu'il travaille pour son excellence, sa majesté, notre merveilleuse. Jésus d'amour, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, notre merveilleuse sauveur, et toute la gloire lui en revient. Et qui sont des personnes, voilà, qui, ceux-là existent bel et bien, qui sont agréables. Quand on rentre dans un magasin, quelquefois s'en enseigne, mais il y a aussi des personnes, et les personnes qui sont vraiment conduites par Dieu, sont au service, ont une conscience qu'elles sont en train de, qu'elles sont au service pour Dieu, et que ce service-là doit être fait de la meilleure manière que possible, en essayant de rendre un travail et de produire un travail qui soit de la meilleure qualité qui soit. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que, voilà, je l'ai remarqué chez l'un de ses enfants, cette sœur en Christ, qui fait son travail avec beaucoup de... Je ne trouve même pas les mots, tellement elle le sait bien, justement. Je ne trouve même pas les mots pour le décrire. Le seul mot qui me vient, c'est vraiment l'excellence. Avec de la passion, avec de la conscience, voilà, on sent qu'elle a une conscience professionnelle, et qu'elle fait de son mieux pour fournir un service de la meilleure qualité qui soit. Et donc, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela. Et puis, vraiment, je lui souhaite de continuer à être aussi béni et inspiré, parce que son travail est d'une grande et d'une rare qualité. Grâce et gloire en soi, rendu à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à l'éternel, notre merveilleux, Dieu d'amour à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci, Seigneur, toi qui nous mets toujours aussi en contact avec les bonnes personnes, au bon moment, de la bonne manière. Toute la gloire revient éternellement, Dieu, Jésus d'amour au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Grâce et gloire à Dieu, parce que, en fait, je me suis dit, bon, ça peut être utile que j'apporte cette précision-là. Je parle de l'excellence du travail de la Sœur en Christ, que je viens d'évoquer, dont je viens de parler, mais je peux préciser, pour être plus claire, qu'en ce moment, le Seigneur m'a mis à cœur et inspiré de créer, au moins trois ouvrages sur lesquels je travaille en ce moment, mais il y en a bien plus, il y en a au moins cinq ou sept qui m'ont déjà inspiré. Pour le moment, je me concentre sur ces trois-là, et ça a nécessité, bien sûr, de faire des recherches approfondies, que ce soit par le biais du net ou d'autres biais. Et donc, j'avais appelé cette Sœur, qui travaille dans une librairie chrétienne, précisément pour qu'elle fasse des recherches, non seulement dans la Bible, dans un dictionnaire biblique, mais aussi dans des concordances bibliques. Et vraiment, j'ai été tout stoufflée de voir qu'elle n'a pas eu peur. Elle a cherché vraiment dans toutes les concordances bibliques de la librairie, parce que nous ne trouvions pas les mots que nous cherchions. Et en fait, nous avons beaucoup, beaucoup... J'ai déjà cherché de mon côté, j'avais cherché de mon côté en amont avant de l'appeler. J'étais tout stoufflée de voir avec quel calme, quelle patience elle a pris le temps de chercher dans tous les ouvrages dont elle disposait aussi. Et il faut reconnaître qu'on tourne rarement sur des personnes aussi consensueuses, des gens en grâce et gloire à Dieu, et lui demande encore de la bénir. Merci Seigneur. Vraiment en disant que je m'attends déjà à ce que le Seigneur me permette de trouver, parce que s'il m'a mis à coeur de chercher, c'est qu'il me permettra de trouver. Je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Et puis je connais déjà l'éternel, notre merveillé Dieu d'amour, qui est un Dieu qui, quand il commence quelque chose, il le finit toujours. Et vraiment, toute la gloire lui en revient. Donc je m'attends à lui et lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons-nous tous tes enfants. Je veux parler de l'excellence de la sœur en Christ que j'évoquais, de la librairie, mais je veux aussi parler justement de son intelligence, parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours senti être d'une lourde intelligence et rempli du Saint-Esprit et éclairé par la lumière de Dieu. Et vous savez comment j'aime ce psaume 36 et c'est 10 qui dit « Car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière ». Et je vous invite à ne pas hésiter à lire et à méditer tous les passages sur la lumière de Dieu, dont le passage du psaume 119, verset 105, ainsi qu'un peu plus bas au verset 130 jusqu'à environ 148 ou jusqu'au bout si vous le pouvez. Et je pense aussi à ce passage de Jacques 1, verset 17 qui dit que tout don, toute grâce excellente, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, l'Éternel, notre merveilleux Dieu, c'est qu'il n'y a ni ombre ni variation, et je lui rends grâce et gloire pour ça, ainsi que pour tous les dons qu'il met en nous, puisque comme nous le savons, il est aussi écrit en Romains 11, verset 29, que Dieu ne se reprend point de ses dons et toute la gloire lui en revient. Et j'en veux pour preuve par rapport à ce dont je vous parlais tout à l'heure, que je suis vraiment émerveillée par la gloire de Dieu, notamment par rapport à la beauté de ce qu'il m'a inspiré de créer cette fois-ci. C'est à la fois beau, poétique et vrai, puisque ça parle du paradis. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. J'ai interrompt deux minutes mon enregistrement et je vais reprendre dans quelques minutes. Ici mon enregistrement, juste pour vous dire comment j'ai été émerveillée une fois de plus par la sondeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans le somme 145, verset 8 à 21, et comment j'ai contemplé sa gloire, comme nous le rappelle ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous dit, nous qui le visage découvert, contemplons sa gloire, de gloire en gloire. Et bien vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, parce que Dieu a fait quelque chose d'exceptionnel, parce que j'étais en train de me dire que Dieu m'inspire quelque chose de très beau à créer, par ses différentes œuvres, mais très souvent, quand nous créons des choses sous l'inspiration du Seigneur, ce qui nous inspire est tellement beau, tellement complet, tellement extraordinaire, qu'il arrive que nous ne puissions pas nécessairement en pratique réaliser la totalité de ce qu'on voudrait, ou faire des choses aussi belles comme il nous les montre dans notre tête, comme l'inspiration qu'il nous donne, lui, est belle et parfaite, et toute la gloire lui en revient. Donc moi j'étais en train de me dire, mais c'est tellement beau que j'aimerais que ce soit comme le Seigneur me le montre dans ma tête, me l'inspire et me le montre dans ma tête. Et donc j'étais, je m'interrogeais sur cette question-là, et qu'elle ne fut pas ma surprise quand je suis allée sur Facebook, et que Dieu a mis au cœur de quelqu'un de publier un panneau indicatif qui disait, « Le Seigneur, ton Dieu s'engage à ce que ce soit aussi beau en réalité que dans ta tête. » Et là j'ai fait, waouh, c'est vraiment encore à dire, parce que je me suis dit, « Comment Dieu fait pour faire des choses aussi merveilleuses ? » Comment est-ce que chaque fois, il m'arrive, je vous dis, d'avoir une pensée pendant que je suis sur Facebook, 30 secondes après, je vais sur le fil de l'actualité, et je vois Dieu réagir tout de suite, en mettant au cœur de quelqu'un de faire paraître un panneau qui vient répondre, soit à l'interrogation que je viens d'avoir, soit qui vient me montrer qu'en fait Dieu a vu la pensée que je viens d'avoir. Je trouve ça extraordinairement merveilleux, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Vraiment toute la glande revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je vous dis franchement, je suis émerveillée, je suis émerveillée, comme j'ai l'habitude de le dire, ce Dieu-là est tellement merveilleux que plus on le connaît, plus on l'aime, plus on l'admire, plus on est subjugué par sa gloire, parce que vraiment, ce que je vis dans ma relation d'amour, de complicité et d'intimité avec lui est exceptionnelle, et vraiment toute la gloire lui revient. Et donc, à l'arrivée, je peux vous dire que je suis vraiment heureuse, parce qu'après avoir travaillé d'arrache-pied pendant une semaine, oui, environ une semaine, je suis arrivée à, je vais le dire, c'était sur plusieurs oeuvres, ce n'était pas une seule, mais je suis arrivée à produire un résultat qui est identique à ce que Dieu m'avait montré dans ma tête. Et c'est vrai que c'est Dieu m'avait dit qu'il me garantissait que j'allais y arriver, que ça allait être aussi beau que dans ma tête. Et je peux vous dire qu'en pratique, il l'a fait, c'est aussi beau que dans ma tête, je n'en reviens pas. J'ai montré à d'autres personnes qui ont vraiment trouvé ça beau comme moi. Le Seigneur lui-même, je l'ai entendu me dire que c'est beau. Et quand Dieu qui est tout-puissant vous dit qu'il a créé de si belles choses, je vous fais l'honneur de vous dire que quelque chose que vous avez fait est beau. C'est que vraiment, par-delà toute autre opinion qu'on pourrait entendre, la seule opinion qui compte pour moi, c'est celle de Dieu. C'est en tout cas la plus importante. Et je peux vous dire que ça réchauffe le cœur d'entendre Dieu le tout-puissant, le seul Dieu vivant tout-puissant et trois fois. Moi, c'est le seul maître et propriétaire de tout l'univers, vous dire que quelque chose que vous avez fait est beau. Franchement, je vous dis que c'est extraordinaire. Et je ne reviens pas de la gloire de Dieu et de constater en effet que comme il me l'avait annoncé sur Facebook, je suis arrivée à faire quelque chose qui est conforme à ce qu'il m'a montré, dans l'inspiration qu'il m'a donnée. Et là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Je tenais à témoigner et à lui rendre grâce et gloire. Merci Seigneur, pour toutes les bonnes et belles choses que tu crées pour nous et dont tu nous inspires par la voie de ton Saint-Esprit. Et vraiment, toute la gloire en revient encore éternellement. Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, merveillez Dieu d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Je pense que toutes les personnes qui ont écouté ce témoignage et qui vivent aussi cette réalité d'avoir des fois un rendement au niveau de leur travail qui est différent de ce qu'ils avaient vu en théorie ou dans l'inspiration que Dieu leur avait donnée et qui voient la différence entre la théorie et la pratique, qui voient la différence entre ce qu'ils projetaient dans leur tête et ce qui se passe en réalité, ne soient pas frustrés de cela. Bien au contraire, ce témoignage vise aussi à les encourager à persévérer parce qu'il y a un décalage entre ce que nous concevons intellectuellement, spirituellement dans nos têtes et la réalité des choses. Parce que des tas d'autres données, des tas d'autres paramètres viennent rentrer en jeu et je voudrais tout simplement leur dire de ne surtout pas se culpabiliser quand ils vivent ces réalités-là. C'est vrai, c'est frustrant, c'est pénible, mais tellement de choses viennent empêcher des fois que nous parvenions à faire quelque chose d'exactement similaire à ce que nous avons vu en théorie dans la pratique et que nous avons aussi à intégrer que, voilà, comme je le dis, plein d'autres paramètres viennent rentrer en jeu sans compter que l'ennemi nous attaque des fois précisément pour essayer de faire en sorte que nous n'arrivions pas à l'accomplissement précis de ce que nous avions, de ce qu'il était question que nous accomplissions. Donc, il est hors de question que toutes ces personnes se culpabilisent de ça puisque quand nous sommes attaqués par l'ennemi, Dieu sait très bien que le décalage entre la théorie et la pratique ne vient pas de nous, mais de l'ennemi qui nous a attaqués entre-temps. Mais fort que ça arrive. Mais bon, soyons clairs, les plans de Dieu s'accomplissent toujours dans nos vies et Dieu, dans sa toute-puissance, nous amène toujours à réaliser l'accomplissement de tout ce qu'il a prévu pour nous, même s'il arrive tout simplement que ça prenne des fois un peu plus de temps que prévu. C'est simplement ça. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons toujours à l'accomplissement de tout ce qu'il a prévu et je lui ai vraiment grâce et bien pour ça. Donc surtout, trouvez-vous par ce témoignage encouragé et ne laissez surtout pas le diable vous décourager parce que ce serait quand même un comble que celui qui nous attaque pour que nous ne pas en venions pas à atteindre nos buts soit aussi celui qui nous reproche de ne pas les avoir atteints puisque c'est de son fait que nous ne les atteignions pas. Il est quand même hors de question qu'il nous amène à la culpabilité, à culpabiliser alors que c'est lui le seul coupable, responsable et blâmable de toutes ces choses. Merci de bien l'intégrer et de ne surtout pas laisser le diable vous amener dans le chagrin, la tristesse, la dépression, la culpabilité ou toute autre chose négative. Et ne le laissez pas, vous voulez, votre paix, votre joie mais au contraire, restez dans la paix du Christ, dans son amont, sa joie et toutes les bonnes choses qu'il a prévues pour vous. Et je termine d'ailleurs avec le souhait de mon cœur pour vous en vous invitant pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait et à ne surtout pas oublier de faire la petite prière qui va suivre. Donc le frais de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt. A bientôt. Et il commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de corde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, et tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire. C'est gratuit, c'est un douleur, c'est... et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel. Je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Merci. 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 Merci.